Un sentiment de satisfaction, un sentiment de gaieté et de joie pour avoir assisté à une séance où des personnes honorables, des personnes vertueuses et de propres personnes se sont rencontrées, se sont rassemblées pour évoquer ensemble le Seigneur Subhanahu Tala. Ils se sont rassemblés pour honorer ceux qui enseignent le noble Coran. Ils se sont rassemblés pour honorer ces enfants-là qui apprennent le Coran. C'est un message fort à l'endroit de ceux qui apprennent le Coran et qui apprennent les sciences religieuses. Mais en même temps, une assemblée qui a une mémoire, une assemblée qui nous donne un message très fort en nous disant que nous n'avons pas oublié nos martyrs. Donc c'est un sentiment aujourd'hui de compassion et d'admiration et surtout un sentiment de reconnaissance qui nous anime aujourd'hui à travers cette assemblée auguste. Donc je suis énormément satisfait. Je n'ai pas du tout regretté tout ce voyage-là pour pouvoir assister à cette nuit. L'organisatrice, Mme Mariem Djedjou, a fait un acte très fort, un gala, à l'endroit des enseignants du Coran et des écoliers dans les écoles coraniques. Donc ce gala-là est une première, en tout cas à ma connaissance, dans l'histoire de ce pays-là. Et donc j'ai pris Allah pour que ces occasions-là et ces assemblées-là vraiment pullulent et surtout se multiplient sur l'étendue du territoire national. L'organisation qu'il faut pérenniser. Oui, qu'il faut encourager, qu'il faut pérenniser et surtout qu'il faut accompagner.